Bien, j'espère que vous avez bien, j'étais en pleine forme, le maître matin il est 8h30, je serai bien resté dans mon lit mais... Effectivement, les enfants ont décidé de faire des bouffées de chambre, ça c'est hormonal, il faut que je fasse ma couleur parce qu'il faut que je fasse toutes mes mâchis ici. Donc voilà, du coup je viens ici en Valentino, Zoé, le fond d'Aruy, et on j'ai une autre fois au chocolat, donc voilà, du coup... Je vais faire les tartines comme tous les jours, Valentin, j'ai chaud, j'ai le froid, j'ai chaud, j'ai le froid, je ne sais même plus ce que je dois en mettre. C'est les autres membres qui ne sont pas contentes, voilà ce que je vous expliquais. C'est agréable, hein ? On a mercredi, on n'en m'a demandé pas, hein ? Et voilà comment on voulait dormir. Avec ça, c'est presque impossible. C'est un enfer. Cette maison, c'est un enfer. Franchement, je ne me suis jamais plein d'une maison de vacations, jamais plein du fait qu'il y avait appris du bruit ou quoi, parce que voilà, il y a déjà eu des bruits. Ça n'est rien, je ne sais pas non plus, ou même. Là ici, ce que des bruits, c'est... Ça n'est rien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, je suis extrêmement fatiguée, je suis à vous. Et franchement, je trouve que ces dernières semaines, on est hyper rond, je pense. Parce que voilà, mercredi matin, ça sonne comme ça. Il paraît qu'il y a une messe, mercredi matin. Il y a une messe le mercredi matin, il y a une messe le samedi soir, il y a une messe le dimanche. Il me semble que ça peut être une ville hyper catholique. On en dépend. Je ne comprends pas. Il me fait très vite que je crois. C'est une ville hyper catholique. Je vais faire la tartine de la lentille. Donc, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Là, tu es dans le lit. Et depuis 7h30 du matin, ça sonne. Il faut vous dire que pour dormir, c'est presque impossible. Et le dimanche matin, voilà, à 10h20, c'est trois fois pire que ça. C'est l'apothéose. Et en fait, quand on est venu, quand on est venu visiter, elle avait choisi, visiblement, ça ne sonnait pas comme ça. On ne nous a pas fait visiter au moment où il y a des grosses grosses sonneries. Elle nous avait fait visiter un petit, je pense, qui devait être 16h15, 16h20. Donc du coup, ça a sonné deux ou trois fois, bing, 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 c'est tout. Et on rire, on dit, ça ne sonne pas, on n'entend pas beaucoup. Tout est relatif. En tout cas, moi, ça me gêne. Je ne sais pas, peut-être que je suis difficile. Je ne dis pas le contraire. Moi, ça me gêne. Il n'y a pas d'attendre que ça. J'ai l'impression de n'entendre que ça. Ça ne dirait pas. C'est dur, hein ? C'est un petit angle, non ? C'est charmant. Non, honnêtement, on a donné 740 bols pour ça. Autant vous dire, comment ça ne va pas faire. C'est à 22h, ça ne somme pas mieux. C'est super, c'est super. Ce matin, je voulais redormir. J'ai fait un biberon à Alessandro. Mais comme hier, le grand barbu a décidé de vider les pièces, il a mis les trois plus petits, Zoé, Angie et Alessandro, dans la même chambre. On rire pour s'endormir, c'était. Mais ce matin, c'était un peu shaifu. Qu'à 7h30, j'ai entendu que ça se prévait tout doucement. Je lui ai dit, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais faire un biberon sans bras. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais faire un biberon sans bras et tout. Je lui ai dit aussi, c'est les vacances. Il y en a déjà une qui est descendue. Donc, j'aurai le déjeuner. Et voilà quoi. Il est tout grand, il dort le bon. Il est tout petit. C'est tout petit. Voilà, les tartines. C'est fait. Voilà, ce qu'il dit, ça sera la tartine première. Avec de la soupe, je ne sais pas quelle soupe, puisque c'est... C'est un autre enfant qui va choisir. Donc... Voilà. Ils savent qu'ils ne doivent pas re-choisir le même coup que le joueur avant. Parce qu'ils me souhaitent devenir la sang. Donc voilà. Et euh... Je n'ai pas encore choisi le repas de ce soir. Vous avouerez que... Avec les vacances scolaires et tout ça, je... Je ne fais pas très spécialement... Je n'ai pas fait spécialement de... De menu type. Mais hier, donc c'était... C'était sans viande. Donc aujourd'hui, ça va être de la viande. Mais euh... Je vais regarder un petit peu ce qu'il me reste. Il me reste tomates farcies et saucisses. Parce que j'ai que 4 tomates farcies. Donc euh... Je fais ça avec euh... Les saucisses. Euh... Il me reste du haché. Je peux faire euh... Avec des pâtes... Et de la sauce tomate. Il me reste... J'ai acheté des mignonettes de porc. Que je pourrais faire aussi. Euh... Mais alors à ce moment-là, il faudrait que le grand barbu et euh... Peut-être chercher des frites. Et je ferai ça avec euh... Avec des carottes ou un truc comme ça. Donc sinon j'ai des chipolatas. Et j'ai des... Un genre de steak haché. Steak haché suisse comme ça. Donc voilà en viande. Je viens pour regarder tout à l'heure ce que je vais faire. Voilà. Là. Ça va être le petit déj. Donc euh... Avant je mettais la cruche à bord. Mais le problème c'est qu'il se sert des tasse. Euh... Ils ont l'impression qu'ils vont boire. 4 litres le matin. Et... Ils ne le boivent pas. Par contre, le laur-vaisselle, elle n'a pas été encore un champion de la vie. Je vous jure, ici en fait, tout a été fait pour que ça dure 3 ans. Après 3 ans, il y a tout qui flûte. Visible de vous. Donc du coup, je serre moi-même le jus d'orange. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, il y en a qui en mettent pour ça. Et en juge, je lui mets du jus d'orange. Mais le matin, visiblement, elle n'est pas trop fan du jus d'orange. Donc je vais lui faire du lait. Voilà. Avec du cacao. Et le petit, lui, il a déjà bu son biberon. Donc, je vais regarder ce que je vais lui mettre ce matin. Je vais peut-être mettre un gobelet avec un peu de jus. Parce que j'ai déjà bu son biberon, tu sais. Donc ça ne serait rien de lui mettre deux fois un biberon. Donc je pense que je vais lui mettre... Je vais lui mettre... Voilà. En juge, j'avais que le cacao à chauffer. Et voilà. Le petit loulou, il est là. Il avait une petite bourg, mais il a cassé. Il faut que je lui fasse une bourg. Voilà. En plus, j'ai levé. Comme ça. Ça. Et il aura sa petite gourgarde avec un petit jus. Parce que je pense qu'il n'a plus de jus. Il reste un lait au frais. Voilà. Il reste un lait au frais. Un petit lait au frais. Un petit plaisir du matin. Voilà. Je pense que j'ai pensé à tout. J'ai pensé à ça. J'ai pensé au lait. Je vais le mettre dans le café et le grand barbure. Je vais le remettre dedans. Voilà. C'est bon. Je pense à tout. Voilà. Je vais aller mettre la table et servir le petit déj. de linge. Et puis, je vous dis. Je vais vous reprendre au courant de la journée. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Le grand barbure a fait tous les sols en haut et tous les sols en bas. Moi, je suis en train de faire tourner du linge. J'ai refait tous les lits. J'ai lavé tous les lits. Et là, je suis en train de faire tourner des machinés. Mais les mânes commencent à bien déborder. Donc, je pense que je vais demander aux enfants, aux deux grands enfants, qu'ils rangent leurs mânes. Et puis, je vais peut-être aller ranger un peu de linge dans les mânes en haut. Parce qu'il y a encore toute cette semaine. Et puis, il y a encore, à mon avis, 3 semaines. Donc, à mon avis, il y a encore 3-4 semaines avant qu'on déménage. Donc, je vais aller ranger tout le linge que dans les mânes ici, dans les mânes en haut, dans les penderies. Parce que sinon, on ne s'y retrouve plus. Et puis ensuite, je vais regarder un petit peu. Pour dîner, je vais faire des petites tartines. Hier, les tartines salami pour les enfants et mon chéri sont bien parties. Donc, je vais faire majoritairement salami. Il n'y a que pour moi que je ne fais pas salami parce que je ne mange pas de charcuterie. Et puis, on va choisir comme soupe. Et puis, voilà, ça va être à mon avis. Ça, je vais ranger un maximum de linge. Je recommence à faire une caisse parce que j'ai la soda stream. Et j'ai tout plein de tupperware qui sont là que je ne me sers plus. Je ne m'en sers plus non plus. Je ne m'en sers plus non plus. J'ai des bottes en verre comme ça que je vais relaver. Je ne m'en servirai plus non plus. Et je vais regarder un petit peu pour vider aussi certaines choses. J'ai comme garder une casserole et un truc. Voilà, je vais essayer de voir ce que je peux encore retirer aujourd'hui des armoires. Et puis, voilà, nos tresses. Bon, allez, je vais essayer de déjeuner. Après, sur le temps de midi, on va faire chauffer la soupe. Et j'attends le gros barbu qui est allé me chercher du pain. Parce qu'on n'a plus de pain. Pour faire la tartine, j'ai fait ma colore. Et ça a encore foncé là en dessous. Je n'arrive pas à les avoir. Et non, je ne ferai pas une décolore. Parce que si j'ai fait une décolore sur mes cheveux, ils vont être cramés. Et ils ne sont déjà pas en forme. Alors si en plus vous leur mettez une décolore, c'est cramé. Donc, du coup, je ne sais pas si j'irai plus loin. Ici, il n'y a pas de luminosité. Donc, on a l'impression qu'ils sont encore foncés. Et bon, voilà. Les enfants sont là. Je suis désolée. Comme je l'ai dit, c'est vacances scolaires. Et donc, les enfants font du bruit. Donc, voilà, voilà. Aujourd'hui, crème au tiron. Voilà. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup. J'ai du mal. J'ai fait toute la vaisselle à la blague. Et il n'y a pas un ciseau qui traîne dans cette maison ? Je ne sais pas. Tu les lances tous. Bon, du coup, là, j'attends le pain. Le pain ? Parce que le pain a disparu. Non. Maman ! Quoi ? Tu vas manger pain. Il n'y en a plus. C'est qui ? Non. C'est dans Maruto. C'est un personnage. Pourquoi tu veux le manger ? Il n'y a plus de pain. Donc, du coup, le grand Barbie venait chercher le pain. Parce que, comme vous savez, ils sont tous addicts au pain de chez Lidl. Maman, c'est normal qu'il n'y a plus de pain de pain. Il est en combat. Et du coup, comme ils ne sont pas encore au pain de chez Lidl, on ne sait pas acheter un pain autre part. Sauf que moi, j'aimerais bien qu'ils achètent un autre part. Mais ils ne veulent pas. Donc, voilà. Enfin, j'ai fait ma colo. Du coup, je n'ai plus de cheveux blancs. Il fait déjà une bonne chose. Maman, le pain est mort en fait. Il n'est pas en combat. Et là, je fais de la soupe au potiron. Et c'est de la crème au potiron. Donc, elle va être bien épaisse. J'en fais deux berlingons. Parce qu'hier, ils m'ont dit qu'il n'y en aurait pas assez. Et aujourd'hui, il va y en avoir de trois. Et donc, voilà. Je le seul sais. Mais... Parce que là, c'est vraiment de la crème. Une veloutée de potiron. Donc, voilà, voilà. J'ai mal aux bras. En ce moment, c'est horrible. J'ai de nouveau mal tous mes bras. Et de nouveau mal tout mon dos. En fait, il faut que j'ai la kiné. Je le sais. J'ai des séances qui sont prescrites. Mais le problème, c'est qu'on a eu la grippe. Et puis, c'est les vacances scolaires. Donc, aller au kiné pendant les vacances scolaires, c'est un peu compliqué. Je ne saurais pas. Puisque, du coup... Je suis... Je viens pour tous les enfants. Je vois mal aller à la canine. C'est tous les enfants ici. Zoé, est-ce que tu peux aussi te faire bouger de là ? Parce que tu es dans le chemin, déjà. Tu vas te brûler. Et puis, en plus de ça... Moi, je dois... Je dois bouger dans la cuisine. Elle est où, la brosse ? La brosse à quoi ? À cheveux. Mais dans la salle de bain, je suppose. Donc, voilà. Sauf que moi, laisser pente mes cheveux, je n'y arriverai pas. Je ne sais pas comment ma fille, elle fait pour avoir ses cheveux qui pente. C'est impossible pour moi. C'est impossible pour moi d'avoir les cheveux qui pendent. Je suis habituée à avoir une queue. Bon, je vais faire une queue et je reviens. Je prends avec les cheveux attachés parce que moi, je ne sais pas les garder détachés. Donc, voilà, voilà. J'ai fait ma collo. J'ai coupé un peu ma vache de devant parce que là, vraiment, c'était pitoyable. Je viens de faire un chignon vite fait. Mais voilà, on voit déjà comment... Donc, je vous l'ai dit, tout ça, on va couper. On va couper au moins ça de mes cheveux. Mais je dois demander à mon frère parce que mon frère, c'est lui qui coupe nos cheveux. Et moi, je coupe bien sur les enfants. J'arrive à le faire. Mais par contre, rectifier le grand barbuto, ça aussi, sans souci. Mais sur moi-même, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Donc voilà, ils ont choisi la soupe ici que je suis en train de réchauffer pour ce midi. Et alors, ce soir, ils ont choisi... Ce soir, ils ont choisi chipolata, frites. Voilà, j'ai oublié de demander à mon mari des frites. Donc, on n'a pas les frites. Et je ne sais pas s'il a pris son geste. De ce compte. Bon, j'espère qu'ils pensent pas aux frites. Voilà. Je redescends parce que 9 sont les plus forts. Voilà, on va mettre sur 4. Et puis, on va mélanger un petit peu. Et à mon avis, je vais rajouter un petit peu de crème ou de lait. Donc ce soir, normalement, c'est chipolata que j'ai déjà sorti pour qu'elle dégèle. Purée. Je pensais avoir deux fois de la purée de brocoli. Mais je ne pense pas en avoir pris deux fois. Donc ça sera purée de carottes à mon avis. Et frites. Mais je ne trouve pas... J'espère que mon chéri ne va pas oublier les frites. Donc ce midi, on va leur faire... Salamie, si vous avez bien aimé hier. Salamie, pour ceux qui ont envie de salamie. Et j'ai... Des petits... Des petits poulet là. Des petits trucs de poulet. Et je vais faire... Maretsu aux chèvres. Voilà. On va faire trois sortes de tartines. Mais là, il faut attendre que le grand Barbie, il arrive avec le pain. Mais je trouve que ça va. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Bravo, on voit fort mon truc. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc voilà, j'ai fait la vaisselle à la main complètement. On va relaver tout le lave-vaisselle à fond. On va mettre un produit comme ça. Et à partir de maintenant, je ferai chaque fois la vaisselle à la main dans cette maison-ci. Parce que... Mais parce que j'ai envie que la vaisselle soit nickel, soit pas agréable. Donc du coup, on va éviter au maximum de l'utiliser. Sinon... Le petit s'est levé un peu plus tard. Parce qu'il a vu son vibrant à 7h30. Donc il s'est levé tardivement. Donc il a déjà été tardivement. Donc il dînera tardivement. Mais voilà, il dînera la même chose que les autres. Sa petite tartine. Ses petits cubes de... Je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer les poulet. Je pense que je vais essayer les cubes de poulet. Nickel ! Oui, mais ça va. C'est un grand armi qui a fait ma colo. Du coup, je ne sais pas les laisser détacher. J'aime pas d'avoir les cheveux détachés. Ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit tout doucement. Faut pas que ça s'éclaircisse trop d'un coup. De toute façon, c'est ce que je dis. Je ne veux pas que ça soit... Que ça soit blonde et colorée non plus. C'est pas le but. J'oublie les frites. Et voilà, il n'y a pas de frites non plus. C'est bon. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Parce qu'il n'y a plus de fécule. J'aimerais refaire des pommes de terre. Ouais. Donc voilà. On a oublié les frites. Et je pense encore en avoir un petit peu. C'est hyper cher. Je trouve que c'est hyper cher. Mais il n'y a pas de clarté dans cette maison. Tu vois ? Mais il n'y a pas de clarté dans cette maison. Et comme je disais, mon frère va couper... Oui, la petite pointe. Je vais couper ça au moins de mes cheveux. Pour que la pointe soit partie. Parce que là, la pointe... Elle est moche. Et le problème, c'est que sur mes filles, je coupe les pointes. Sans soucis, bien droite. Le grand barbu, j'ai des filles sans soucis. Mais sur soi-même. A part la mèche de devant. Que je fais toute seule. Parce que ça, je l'ai envisie devant moi. Donc je coupe. Ça va ? Voilà. Mais comment voulez-vous que je coupe mes pointes ? A part si le grand barbu se sent de couper la pointe. Mais non. Mais ça sent pas. Mon frère m'a dit oui tout de suite. Il est habitué. Il coupe les cheveux régulièrement. Donc voilà, voilà. Du coup, c'est la soupe potiron avec pain. Et ce soir, c'est chipolata. Et donc, je vais faire des pommes de terre. Et je vais faire une purée de carottes. C'est ta main ? C'est le grand barbu qui a choisi. Alors le but n'est pas d'être transcrit sur l'image. Vous allez voir quand je vous le montre en vidéo. Vous avez l'impression que je vais être blanc platine. Mon cheveux est foncé. Mais il a un reflet blanc en surface. Oui, c'est un reflet blanc, brun. Comme ça un petit peu. Alors je ne suis pas maquillé non plus. On est en vacances scolaires. On déménage. Donc je n'ai pas de maquillage. Je suis nature. Et j'ai dû changer de blouse. Parce que déjà j'ai fait le ménage. Et deuxièmement, je ferme les cheveux. Et deuxièmement, j'ai coupé ma mèche de devant. Donc je n'avais pas de petits cheveux. Ça t'aime bien ? Oui, ça va. C'est bien. Oui. Je serai contente quand j'aurai coupé 5-6 cm pour dire de les avoir rafraîchis. Mais pour ça, il faut que je regarde après un ciseau. Donc voilà. Du coup, on va faire des tartines salami. Il y a aussi des tartines salami, des tartines maretsu au chèvre. Il y a des ficellopes pour les enfants s'il veut des ficellopes. Et voilà. Majoritairement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont bien salami avec de la soupe qui est en train de chauffer derrière. Donc voilà, voilà. Oui. Donc quand je vous montre sur le truc, vous avez l'impression que c'est blond blond. Mais il ne faut pas avoir peur en fait à l'école de supermarché. Elles ne vous font pas super blonde. Voilà. Et moi, ce n'est pas mon but non plus, n'est pas d'être blonde platine poussin. C'est d'avoir un beau bras blond cendré. Mais pas trop non plus. Mais d'éclaircir un petit peu. Et de donner un petit peu de peps parce que je trouve que si c'est tout noir, tout foncé. Enfin, vous allez me dire, après Valentino, je me suis fait mes noirs de chez noir. J'étais un noir rouge. Avec des piercings. J'avais deux piercings. J'en avais un là. J'en avais un là. J'étais assez... Oui, oui, j'avais des piercings. Il y avait la lancre, un nombril et deux au niveau de la lèvre. Un, au niveau de la lèvre et un nouveau menton. Et j'étais noire. Mais noire, noire. Noire bleuté avec les cheveux hyper courts. Donc voilà. Et puis, mon mari m'a avoué qu'il détestait. Donc du coup... Enfin, qu'il détestait pas le noir spécialement. Mais il n'aimait pas en tout cas la couleur... Il n'aimait pas en tout cas les piercings. Donc du coup, j'ai retiré tous les piercings. C'est salami. C'est salami. Majoritairement, c'est salami. Pour Venetia, pour Valentino. Pour Zoé. Pour le grand barbu. C'est salami. Voilà. Je pense, hein. Je vais en faire une au beurre. Je vais en faire une poulet. Comme ça. Pour Angie. Voilà. Et Maretsu chef. Et je vais en faire deux au chef Maretsu. On ne sait jamais s'il y en a un qui veut manger autre chose. De toute façon, le poulet grillé. Sans poulet grillé. Pour Angie, je vais mettre poulet grillé. Voilà. Et hop. Et le petit, comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de faire... Je vais essayer. Je dis bien essayer. Le poulet aujourd'hui. Avec sa tartine de beurre. Sa petite compotine. Au midi. Parce que ce matin, il a eu gervais. Donc, voilà. Coucou. Coucou. Donc, voilà. Je suis en train de finaliser les repas. Parce qu'il y a des petits mangeurs. J'ai fait salami pour vous. Ouais, c'est salami. C'était ça ? Ouais. C'était réellement, je pense que c'était du salami. Pour tout le monde. Je lui ai fait jambon. Moi, j'ai fait salami pour papa aussi. Qui m'a dit... Combien à 80 ? 80 euros chez Lidl, putain quoi. J'ai pris un truc à 13 balles. Il a pris un truc à 13 balles. Je découvrirai. C'est que le truc à 13 balles après, les gars. Donc, voilà, voilà. Du coup, comme je vous le disais, j'ai fait ma colo. Et... Ça fait un petit reflet brun, en fait. Ouais. Mais pas trop. Parce que les enfants, sinon, ils ne les aiment pas. Et ça, c'est pour moi. Donc, voilà. Du coup, on va couper les tartines. Hop. J'ai mis des ficello pour celui qui voulait un ficello. Hop. Alors, du principe, c'est déjetable. Donc, voilà. Donc, du coup, tout ce qui est salami, je vais le couper d'une manière. Celle d'Anji, je la coupe d'une autre manière. Alors, pourquoi ? Parce que le salami, c'est coupé en deux. Donc, ils savent que c'est salami. Anji, c'est poulet. Donc, je le coupe en quatre. Et puis, elle a la plus facile en quatre. Les salamis, ils sont coupés tous en deux. Et c'est un peu la même chose. C'est le même principe. Le matin, je coupe différemment. Ceux qui ont du beurre, sont coupés du beurre. Voilà. Et moi, c'est en triangle. Puisque moi, c'est marée de sous-chèvre. Est-ce que je fais supplémentaire ou pas ? Vous aurez assez ? J'en referai au dernier moment, s'il faut vraiment. Donc, voilà, voilà. Alors, après, vous avez la grosse corbeille avec toutes les tartines de tout le monde. Les quatre d'unettes. Moi, j'ai noté normalement ici le fondier. Je lui ai noté. Voilà. Je lui ai noté ce qu'il y avait au niveau des yogurts. Je ne sais pas s'il a pris ou pas. S'il a tenu compte de mon bon moment de yaourt. Bah ouais, j'ai plus de pot. Voilà. Parce qu'en fait, je lui ai demandé qu'il prenne deux gros pots de yaourt de 1 kg. Comme ça, en fait, c'est un peu les desserts. Il ne faut pas toujours avoir le même dessert. Là, je viens de boire un petit coup. Là, je viens de boire un petit coup de malanos. Parce que sinon, je ne m'en servirai pas. Mais voilà. Donc, du coup, pour le dîner, c'est une tartine salami. C'est un petit coup d'alé de choco en dessert. Et c'est un petit coup aujourd'hui. Donc, je mets juste le petit poulet. Le salami. Je vais servir les tasses, les bols. Et je vais remettre de la citronate. Là, ils auront de la citronate aujourd'hui midi. Ça ne tuera pas. C'est ça que je vous disais. C'est des gros pots comme ça. Voilà. Et ça, vous mettez deux couillères dans chacun des petits pots. Et ça fera un dessert pour les enfants. Je vous montrerai tout à l'heure après le dîner. Parce que les enfants, ce qu'il a acheté chez Lidl. Mais donc, voilà. Là, je vais faire deux bagues pour moi et mon chéri. Et puis, on va faire les tasses pour les enfants. Hop. Et ça, c'est pas pour les enfants. Attendez. C'est pas pour les tasses. Il faut les tasses pour les enfants. Voilà. Je vais remplir les 4 tasses pour les enfants. Et puis, on va les manger avec de la citronate. Donc, je vais leur rajouter de la citronate dedans. Et voilà. On va dîner. Et puis, moi, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les courses. Et recommencer à faire le repas du soir. Donc, voilà, voilà. À bientôt. Après, il est 17 heures. Je vous reprends dans le bruit, l'enfer et le chaos total d'une maison avec des enfants. Donc, j'ai été, j'ai été en haut. Je vous jure, je n'en peux plus. C'est éclaté au sous-sol, son truc. J'ai été, j'ai été au haut. Là, il sache là, au-dessus de chez nous. J'ai été rangée. Vous entendez Angie qui crie, c'est normal. On vient lui montrer, en fait, son frère qui est là présent en slip, là. Vous voyez, par là-bas. 15 ans d'âge mental. Moi ? 15 ans, mais oui, j'ai peur. Oui, dans quelques mois. Oui. Il a pris le robinet de sa cuisine en plastique. Il a tourné, en fait, et ça fait comme un micro. Et il était là, le petit, je ne sais pas comment, là. Le petit émoteur est tapé à l'accueil. Le petit émoteur est tapé à l'accueil. Et ses parents se font beaucoup de soucis pour lui. Et du coup, maintenant, elle prend le robinet de la cousine de Lidl pour un micro. Merci. On applaudit. 5 ans, play school. Bon, du coup, ça revient, ça repart. Vous voyez, si. Commissaire de lèvres, ça met neuf. Ça, on le garde. Bon. Pop, pop, pop. Je vais faire le souper parce qu'ils ont faim et qu'ils sont chiants. Donc ce midi, on a mangé de la soupe au tyron avec des tartines. Donc voilà, on a mangé. Ça, c'est déjà une chose qu'on a fait. Ensuite, je suis montée, j'ai été rangé le linge. Le linge d'Anji. Le linge de Venetio. Le linge de Venetio. Oh non, le linge de nous. Venetio, il a rangé son linge. Il a pris la manne que j'ai repliée et il a retourné dans sa manne. En haut. Une manière comme une autre de ranger les linge. Rapid et efficace. Rapid et efficace, tout est mélangé. Mais bon, ça, c'est son problème. Donc voilà, voilà. L'autre, il n'a qu'une bouture en bois. Non mais je ne sais pas, ils ont 13 et 14 ans. J'ai l'impression qu'ils ont 3 et 4 ans. Bon, du coup, ça c'est fait. J'ai un linge d'un coup. Ensuite. L'autre fois, vous me disiez, tu caches tes enfants, tu ne veux plus les montrer. Mais voilà pourquoi je ne les montre pas. Parce qu'il faut les cons, ils ne savent pas se tenir 2 minutes. C'est pas le truc de vieux ? Ah bah oui, c'était ma grand-mère. Putain, c'est vieux. Avec quel âge t'as ta grand-mère ? 200 ? Non, bonne maman elle est morte en 94. Ah ouais, mais pas en ce moment. Donc voilà. J'ai mis sécher une machine, j'en ai mis de souvenez une. J'ai fait la vaisselle du petit dîner, j'ai fait un dîner sortir. Ils ont fait moins de bruit s'il te plaît. T'as fait la vaisselle du petit de votre tête ? J'ai ensuite rangé le linge et puis là maintenant on va faire le souper. Bon allez, allez jouer. Merci, tout prête votre père. Ok, je vais aller rouler sur papa. Va rouler sur le grand-mère, il y a plein de place sur le grand-mère. Mais d'abord j'ai soif. Vous ne voulez pas des enfants ? Eh, je vais jouer avec le petit pendant 2 heures. Chipolata, j'ai 3 paquets de chipolata. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui au souper. Purée de carottes et je vais faire des pommes de terre. Alors du coup, c'est parti mon kiki. Oui, au final on a bien avancé. On a descendu le grand écran, le tout tout grand écran qui était dans notre champ. Qui pèse une pomme. On l'a redescendu. Le grand, oui, le grand barbu ne va stocker. Oui ça va, allez, prenez les canettes et allez jouer. Je suis fermée. Au final, on a descendu ça. Le grand barbu, lui, il a repris l'écran. Oui, il a repris l'écran de Zoé. Puisque Zoé, elle joue ici en bas sur l'écran en bas. Vous n'avez rien compris, mais ce n'est pas grave. Globalement, on a descendu un écran. On a démonté une partie de son bureau. J'ai rangé du large dans les mannes. Parce qu'en fait, c'est mannes par enfant. Mais vous verrez ça dans la nouvelle maison, l'histoire des mannes, etc. Je vous montrerai ça. Donc voilà, on a quand même bien avancé durant ce truc. Alors, je ne vais pas épliquer les pommes de terre. Je vais juste les mettre dans une passoire. Voilà. Et on va les couper en deux et les couillir aux cookies. Évidemment, avant. J'ai regardé s'il n'y a pas de petits. Ouais, s'il y a des petits pour tout se la retirer. Donc voilà, voilà. Là, j'ai aussi, ah oui, j'ai fait le montage de la vidéo hier. Et je voulais uploader. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que j'avais oublié de vous faire le hall des habits des enfants. Je vais vous mettre un jour à l'école. Non, ça peut. Mais enfin, je me dis que comme j'ai déménagé, il y a peut-être deux ou trois jours où je vous mettrais ce genre de vidéo. Donc je vais garder à mon avis deux ou trois vidéos sur le bras, comme on dit. Donc voilà, voilà. Du coup, on va faire à souper. Et ce soir, je vais faire maison parce qu'ils ne me plaisent pas. Et donc je dois les refaire. Enfin, je vais les refaire, non. Je vais les reponcer et changer parce que je n'aime pas le noir. Je n'aime pas la couleur. Je n'ai pas envie de ça. Donc j'ai décidé de changer. Voilà, voilà. Les enfants, ils ont été sages. Ils ont plutôt bien joué. Là, on va souper. Le petit la mange à deux heures. Il a un point décalé. Il a mangé de la soupe du pain. La soupe du pain et un petit jus et des dés de poulet. Et à 9h30, à 10h, il avait mangé un gervet. Enfin, pas un gervet. Oui, c'est un gervet en gourde là pour bébé. Donc c'est un truc lacté en fait à fraises. Une tartine de confiture et un petit lait aux fraises. Et à 7h30, 8h et 7h30 avant de se rendormir, il avait mis son biberon de lait de croissance. Donc autant vous dire que ça va quand même pas mourant de faim. Mais voilà. Et là, à mon avis, il est retourné dormir parce qu'il était allé jouer au catch avec ses frères. Enfin, avec Ollantino dans la chambre des grands. Donc du coup, il est retourné faire de l'eau. Parce que j'ai entendu que le grand mari me demandait la tétine aux graissons. Donc voilà. Du coup, ce soir, ponçage. Donc refaire ces deux là parce qu'ils ne me plaisent pas. Pour qu'ils soient un peu plus longs. Bien poncés. Et puis je vais remettre une autre couleur. Je vais reprendre sur le nom clair du Lilia parce que le noir, je trouve ça trop foncé. Donc voilà, voilà. En regardant, j'ai graisse anatomie. Regardez. J'ai la 18ème saison. Donc voilà. Et bien souvent, j'ai un Ollantino qui m'accompagne. Et puis voilà. Là, il faut qu'on trie aussi ce niveau de la cave. Qu'on remonte la dernière chose qui est remontée. Qu'on regarde les dernières choses qui doivent partir à la déchetterie. Parce qu'à mon avis, on va faire un retour jeudi pour la déchetterie. Et Zoé n'utilisant pas son bureau puisqu'elle utilise le mien ici en bas qui est commun. En fait, ça fait TV, PC pour faire le montage. Et en même temps, il y a une mini session pour Zoé quand elle joue à Fortnite. Donc du coup, elle n'utilise plus son bureau en haut puisque tous les PC ont été retirés de tout le monde. Il n'y a plus que le grand barbu qui a le sien parce que lui, il n'en a pas de rechange. Donc voilà. Mais grosso modo, on a replié assez bien de choses au niveau électronique comme ça. Et là, c'est parti chez mon frère en attendant l'emménagement. Alors pour l'emménagement, ce sera le week-end du 8, 9, 10 avril. Donc le week-end de Pâques. Et les petits vont aller chez maman et moi, avec les trois grands, Dimitri et mon frère, on va faire le tout gros déménagement. La dernière chose qui restera, donc des mannes de linge, des mannes de linge, des étagères, les matelas sommiers de tous les enfants, les deux lits des petits, notre lit à nous, les bureaux des garçons, les électrocs, tout ça. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui vont partir samedi. Et comme ça, moi, c'est fait pour samedi. Comme ça, dimanche, on est cool. On peut ranger un petit peu là-bas, commencer tout doucement à ranger là-bas. Et lundi matin, on fait passer les pâques. Donc, on fait une grosse, grosse chasse aux œufs dans le nouveau jardin. Tout ça sera fini. Donc voilà comment est-ce que ça va se pratiquer. Nous, on allait créer le 13 mars. Donc, ça diminue. Diminue bien, même. Bon, le 13 mars, c'est normal. Donc, un jour, même pas. Là, vendredi, on va à l'hôpital avec Angie pour vérifier tout son truc après avoir fait les injections de Botox. Et puis lundi, nous, on signe les actes. On signe le prêt à Namur, je pense. Et puis ensuite, je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est une de deux villes. De toute façon, du Charles-le-Roy. Je vais vous citer toutes les villes de la Belgique, en fait. La soirée. Et puis ensuite, nous, la semaine qui suit, le 8 au matin, on a rendez-vous à l'école de Valentino. Parce qu'il a quelques soucis, comme vous le savez. Je vais quand même bien vivre avec ses professeurs. En tout cas, avec la base d'éctrice. Et moi, j'avais commencé à reprendre la kiné. Parce que j'avais interrompu à cause de ma grippe. Et puis ensuite, quand la grippe a été finie, c'était l'évangé scolaire. Et moi, faire la kiné pour l'évangé scolaire, c'est quasiment de l'ordre de la possible. Puisque, je suis des enfants, donc c'est quasiment impossible de partir. Donc, ce qui fait que je préfère faire la kiné quand les enfants sont scolarisés. Donc, je ferai, à ce moment-là, je ferai la kiné, 15 premiers jours de mars. Pour avoir fini pour le déménagement. Donc voilà. Parce qu'à partir du 13 mars, comme on vous l'a dit, c'est le gros travail. Donc ça, c'est mon frère qui vient avec un creuset entre les deux murs. Il y a trois endroits à faire. Et puis ensuite, moi, je vais aller rafraîchir tout ce qui est cuisine, salle de bain, salle à manger. Je vais mettre en couleur les poutres, etc. Dans la salle à manger, je vais mettre en couleur notre chambre. Parce que c'est un mur vert, voilà, cacarois. Donc, les enfants, ça va encore parce que eux... Voilà, j'ai mis quatre minutes en suppression. Les enfants, ça va encore parce qu'eux, ils peuvent... Ils n'ont pas resté super longtemps, en fait, dans leur chambre. Dans les trois mois qui suivent, ils auront chacun leur chambre. Et donc là, on pourra mettre des plaques de jiprog, etc. Donc eux, ils n'auront pas la couleur qu'il y a maintenant super longtemps. Mais nous, on va quand même rester dans cette chambre-là pendant un an et demi, c'est tout ça. Donc, il vaut mieux qu'il y ait une couleur qui soit correcte. C'est tout ça. Et voilà. Du coup, moi, je vais faire ça. Je vais nettoyer la cuisine. Ranger la cuisine. On va commencer des petites choses comme ça dans messe. Pendant que les autres personnes vont creuser des trous. Chacun son trêpe, hein. Et du coup, voilà quoi. Donc nous, on va quand même mettre l'endroit où on va dormir en couleur parce que voilà, c'est... À mon avis, nous, on va rester... Enfin, c'est notre future chambre quoi qu'il arrive. On doit mettre passer des câbles, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est notre future chambre. Et de toute manière, je pense qu'on va rester dans la chambre comme elle l'est pour l'instant au moins un an et demi. Donc, minimum. Parce qu'on va d'abord faire toutes les chambres de tous les enfants. Et avant de faire notre chambre à nous, ça va être ça. Ça va être le cellier. Ça va être la buanderie. Ça va être faire la salle de bain en bas, etc. Donc nous, ça sera la dernière chose qu'on fera, c'est notre chambre. Donc du coup, c'est ça que moi, je veux la mettre en blanc pour qu'elle soit fraîche. Et qu'on dise, même si c'est pas isolé, même s'il n'y a pas encore toute l'électricité, ça, ça sera en dernier notre chambre. Du moment qu'on a trois prises et qu'on sait mettre un PC portable et une lampe, c'est bon quoi. On n'a pas besoin de plus. Donc là, c'est de la purée aux carottes. Je vais mettre un tout petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de beurre. Donc voilà. Donc nous, notre chambre, ça sera vraiment la dernière chose qu'on fera. La cuisine, on y touche de toute façon pas du tout. On n'y touche pas du tout, je sais pas du tout, elle. Et... On n'y touche pas du tout la chambre. On ne touche pas du tout, en fait, à la cuisine. Elle va rester comme elle est. Il y a juste la crédence qui changera. Parce que c'est nouveau la vaisselle, nouvelle hot, nouvelle taxe. Tout est nouveau, en fait. Tout est nouveau. Il y a un chauffeur électrique, mais tout est neuf quand tout est neuf. Et du coup, la cuisine est blanche, toute neuve aussi. Donc franchement, la cuisine, ce n'est pas un truc auquel on va toucher du tout. Donc ce qui fait que... Tu me dis si on fait le repos, c'est parce que je vais... Parce qu'en fait, elle n'a plus pas l'inspiré tellement qu'elle a de bave dedans. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, on ne touchera pas. Donc ça, c'est des choses que je peux commencer à faire. Il y a une poutre dans la salle d'un manger, la cheminée, en fait. Et deux, au niveau du... Deux petites poutres. Enfin, deux petites étagères. Et une banquette qui est faite en dur, mais avec cette couleur-là qui est trop foncée. Que je vais passer aussi au rouleau en blanc pour donner un coup de fraîcheur dans la salle à manger. Donc ça, c'est des choses que je vais faire, moi, pendant qu'eux vont faire... Creuser les gros murs, etc. On va mettre en couleur comme ça. Et puis, on verra. Mais euh... J'ai tous les enfants. Ils sont brillants. J'ai mis du poivre, je vais éterner. Je l'amène. Donc voilà. Donc du coup, là, on commence à descendre vraiment les choses. Parce que, par exemple, démonter le bureau du grand barbu, c'est un morceau. En fait, ça, c'est un grand bureau en verre. Bah, si on fait ça le jour même, on en a pour deux heures à démonter le bureau. Donc là, il a déjà démonté une partie. Et on a déjà démonté les lits des grands. Enfin, deux garçons qui sont démontés et sur sommier. Zoé aussi, son cadre de lit est parti. Elle dort sur le sommier. Et deux petits, on leur laisse leur lit parce qu'ils sont trop petits. On risque de les retrouver dans les escaliers. Nous, on va laisser notre lit jusqu'au dernier moment. Parce qu'en plus, c'est qu'un encadrement. Avec un sommier dedans. Et le sommier est très très lourd. Donc, je préfère que mon frère soit là et qu'il porte. Parce que moi, porter le sommier, c'est impossible. Même si je veux aider le grand barbu à porter. Je viens de descendre. Oui, tu viens de descendre la TV toute seule. Mais c'est pas une TV, ça. Je veux dire, c'est quand même grand, quoi. C'est des grands sommiers, quoi. Notre lit, il fait deux mètres de large sur deux mètres. Je pense que c'est deux mètres dix de long sur deux mètres de large. C'est un XXL. Donc, du coup, je ne sais pas si ça, on les retirera maintenant. Ou si on attend le jour du déménagement. Les pommes de terre sont en train de prévenir. Parce que j'avais dit aux enfants de laisser les verres sur la table. Mais ils ne passent pas à écouter. Du coup, Enji va pouvoir être Spiderman. Du coup, voilà, c'est des choses qu'on est en train de descendre, de démonter, etc. Voilà, c'est bien. Moins des bruits ! Bon, voilà, donc du coup, on est en train de faire des choses ainsi. Et de descendre tout doucement les choses qu'on a pu utiliser, comme voilà, le bureau de Zoé, la commo de Zoé, tout ça, c'est déjà parfait. Une partie du bureau du Grand Barbie, qui est en train de se démonter aussi. Dans le salon, il n'y a plus que le fauteuil et mon bureau, qui sert de Meub TV. Le Meub TV est déjà parti. Le tapis, la table basse, c'est déjà parti. Le gros messier, qui est ici, il est parti. Dans la bianderie, il n'y a plus que celui en métal, parce que celui en plastique est parti. Dans la chambre des garçons, il n'y a plus de lit, c'est parti aussi. Il n'y a plus d'étagères, elles sont partis aussi. Donc voilà, ça diminue vraiment bien. Mystery, elle est parti aussi. Et maintenant, son bureau, son sommier, son bureau, ça va partir aussi très vite. Parce qu'il n'y a plus besoin, en fait, de les avoir. Il ne reste que 3-4 semaines maintenant ici. Donc ça va aller assez vite. Et puis ensuite, ça sera alors le week-end de Pâques, qu'on fera le plus gros déménagement. Vraiment le plus gros déménagement quoi. Et le dernier, parce que nous, on quittera à ce moment-là. Donc voilà, on est à peu près du 14 mars au 10 avril pour faire les travaux et déménager. Et comme ça, après, on est tranquille. On reviendra ici régulièrement. On viendra faire un gros ménage, etc. Avant de rentrer les clés fin avril. Parce que nous, on paye le mois d'avril. Donc on garde les clés tout le mois d'avril. On ne va pas les rentrer avant. Parce qu'il y aura encore du courrier qui va arriver ici. Et puis qu'il faut encore faire les sols et tout ça. Et puis nous, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait rentrer les clés avant. Puisqu'on aura payé notre mois complet. Donc ça nous laisse le temps aussi de revenir ici. Faire un peu de ménage ou des choses ainsi. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. J'ai hâte. Parce que je vous le dirais. Je n'en ai pas le bol de vivre dans cette maison. Je n'en sais plus. Et qu'évidemment, on se projet différemment. Parce que, comme je disais, c'est notre maison. Ce n'est pas la même chose. On a déjà déménagé assez bien de fois. Mais ici, c'est la vente. C'est notre maison. On va vivre dedans en restant de nos vies. Et on va pouvoir faire des décors. Avec des couleurs. Aménager. C'est totalement différent. Au début, je n'étais pas la plus grande des femmes d'acheter. Déjà, je n'ai pas cette brique dans le ventre comme certains belges. Ce n'est pas mon trip. Moi, je n'ai pas besoin de posséder quelque chose pour être heureux. Voilà, c'est ça. Ou pour me sentir accomplie, en fait, dans ma vie, je n'ai pas besoin d'avoir une maison. Ce n'est pas un truc qui faisait que je me sentais heureuse et que j'avais l'impression d'avoir quelque chose dans ma vie, d'avoir réussi. Et puis, moi, ça, je l'ai depuis... Déjà, être en couple, me marier, c'était déjà un de mes premiers objectifs. Mais c'était avoir des enfants. Et ça, ça fait 15 ans que j'ai des enfants. Et le dernier a 18 mois. Donc ça, voilà, moi, je me sentais accomplie dans ma vie rien qu'en nétant maman. Puisque c'est vraiment ce que je veux. J'ai toujours voulu être maman. J'avais une autre maman, je parlais déjà d'être maman. Donc voilà, ça, c'était ce qui, moi, me paraissait important et faisait que je me sentais heureuse et que je me sentais bien. Et donc, posséder une maison, ce n'était pas l'accomplissement de ma vie. Ça, je l'ai fait, voilà. Mais je sais que déjà, pour mon mari, par contre, c'est totalement l'inverse. Il est heureux dans les enfants, etc. Mais lui, posséder un bien, posséder sa maison, c'est quelque chose d'important pour lui. C'est l'accomplissement, visiblement, de sa vie. Il travaille. Et donc, du coup, il a réussi à obtenir une maison. C'est son accomplissement de sa vie, voilà. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas, moi, parce que je n'ai pas envie d'acheter ou parce que j'ai peur de ne pas aimer la maison ou de m'emmerder dans ma maison et de vouloir partir parce que je ne suis pas quelqu'un qui est fixe. Je me suis dit, je ne peux pas toujours, en fait, déménager déjà. J'arrive un jour. On devient fatigué et c'est de plus en plus dur de déménager. Et puis, je ne pouvais pas jouer l'égoïste en disant, ben non, moi, j'ai eu ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai accompli ma vie, voilà. C'était avoir des enfants, voilà. J'ai mes enfants et moi, je suis contente, c'est bon. Et dire à Dimitri, ben non, en fait, je m'en fous, moi, voilà. Mais non, je ne pouvais pas. Donc, lui, c'était vraiment son accomplissement. Et donc, je n'ai pas joué l'égoïsme là-dessus. Je me suis dit, ben, lui, il voulait trois enfants. Moi, j'en voulais cinq. Enfin, moi, j'en voulais sept à la base, hein. Mais j'ai commencé trop tard. Donc, voilà, j'en ai cinq. Donc, dans un autre sens, comme lui avait accepté de faire quatre et cinq. Alors qu'à la base, il ne voulait que trois enfants. Mais pour moi, il m'a fait quatre et cinq. Je me suis dit, ben oui, on va acheter. Parce que déjà, voilà, c'est important pour lui. Il se lève tous les jours matin, il travaille, il bosse. Enfin, c'est important pour lui d'avoir une maison. Donc, voilà, j'avais bien compris. Et je trouvais que c'était aussi le moment pour Anji. Parce qu'en location, on ne sait pas investir. On ne peut pas investir. On ne peut pas casser une marche. On ne peut pas mettre des barres sur tous les murs. On ne peut pas mettre une toilette spéciale. Enfin, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que tant qu'Anji était bébé et qu'on savait la porter et que c'était bon, c'était bon. Mais ici, on se rend compte qu'Anji doit être de plus en plus autonome et qu'en location, il est impossible pour nous de la rendre autonome. Et donc, ces deux raisons-là, le fait d'avoir Anji, le fait que Dimitri veut vraiment avoir une maison à lui, je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai été très difficile. J'avoue que pour les chats de la maison, j'étais un peu chiante. Sobre, Anji peut monter dans ma chambre pour jouer ? Ok, merci. Donc voilà, j'étais un peu ennuyante à ce niveau-là parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment des objectifs dans ma tête. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas acheter une maison pour acheter une maison. Donc voilà, je ne voulais pas dire « Ah, mais j'achète une maison, pourquoi acheter une maison ? » Ben non. Si j'achète une maison, c'est parce que j'ai envie d'avoir une maison. Déjà, donc je commençais à sentir cette envie qui arrivait. Alors voilà, on n'a pas tous de la même manière. Enfin, on n'a pas tous envie d'une maison à 25 ans. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Moi, je n'avais pas envie spécialement à 25 ans d'être propriétaire. Et comme je vous l'ai dit hier, ça m'a permis peut-être aussi de voir l'achat d'une maison autrement. Et à 44 ans, ben je pense 42 ans pour Dimitri, on était plus posé peut-être aussi au niveau de notre vie, de notre choix, du nombre d'enfants, etc. On sait qu'on en a 5, qu'il n'y en a que 5, voilà, c'est comme ça. Et j'ai fait une croix sur mon rêve de 7. Ça par contre, je n'ai pas eu trop le choix puisque déjà j'ai 4 ans, donc voilà. Ça devient un peu limite dans l'âge pour refaire un enfant. Donc voilà, moi, c'est fini. Voilà, je me suis... Ça fait 18 mois qu'Alessandro est né, 18 mois que je me suis bien intégré l'histoire. Et j'ai profité de toute façon maximum de cette grossesse dont je suis... C'était une très très belle grossesse et j'en ai bien profité. J'ai profité d'Alessandro tout bébé, etc. Et je profite encore maintenant d'Alessandro. Et puis maintenant, ben, je profite d'un autre passage de la vie. Donc c'est-à-dire de voir ses bébés devenir enfants. Et maintenant, moi, mes deux premiers enfants qui deviennent adolescentes. Et donc voilà, c'est un autre moment de partage, c'est un autre... Voilà, c'est différent, mais c'est tout aussi agréable, voilà. Que d'avoir le côté bébé, qui me plaît également. Mais bon, ils ne peuvent pas rester bébé toute leur vie. Donc voilà. Et maintenant, comme je vous le dis, j'ai d'autres projets. J'ai ma chaîne, voilà. que je veux vraiment faire décoller. Et j'aimerais bien me lancer un peu dans tout ce qui est potager, tout ce qui est jardinage, etc. bricolage, etc. Bon, je vais plutôt partir là-dessus. Donc voilà, voilà. Bon, du coup, comme je vous l'ai expliqué, les chipolatas sont en cuisson dans les refrayeurs. Donc voilà, c'est le coup de cuisson des chipolatas. La purée de carottes, quand elle est cuite, c'est la purée de carottes toute faite que j'ai achetée chez Intermarché. J'ai juste mis du sel, du poivre, de la noxcala précois. Bon, 3 minutes, les bonnes de carottes seront bien précoites. Et elles vont aller dans un plat, avec de l'huile d'olive, un peu de sel et du thang, quelques minutes. On mange bientôt ? Oui, on mange bientôt. Parce que la famille nous a dit non, on ne peut pas aller manger parce qu'après on va te demander sans tout le monde. Et vu qu'on va bientôt manger et tout. Ouais, ça va. On va bientôt manger. Donc voilà, vous avez compris qu'on m'appelait pour manger après. Donc je vais finaliser ça. Comme d'habitude, je vais en faire la photo du papa. Le papa onboarde au Coca à Caronbark pour les enfants. Et voilà. Donc moi je vous abandonne. Je vous abandonne. Je vais allé finaliser le repas parce qu'il est déjà 5 heures passées. Je vais aussi refaiter le petit. Rafraîchir le plus petit, etc. Après le souper. L worrying une bonne douche. Et puis, la journée sera terminée. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous l'ai dit que la manière dont je vais pour moi évidemment c'est beaucoup plus facile et puis vous voyez l'organisation aussi des repas avec une grande famille vous avez vu les enfants un petit peu quand ils viennent autour de moi dans la nouvelle maison j'essaierai de faire des vidéos en extérieur de faire des vidéos d'organisation et c'est donc ça sera plus poussé là dessus mais ce format de mille prep restera journalier voilà journalier tous les jours vous aurez ce genre de vidéos bon voilà je vais m'occuper des pommes de terre avec simplement du sel du foivre et de l'huile d'olive et puis voilà n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de me rejoindre sur instagram bienvenue à tous les nouveaux parce que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de nouveaux bienvenue bienvenue chez nous bienvenue bienvenue chez nous et puis nous on se retrouve demain ça c'est bien bienvenue chez nous